Bonjour et bienvenue à tous ! Le Grand Bleu est un univers à part, peuplé de créatures extraordinaires et renfermant d'innombrables secrets dans ses profondeurs. Et ce ne sont pas les nombreux livres fantastiques sur le sujet qui diront le contraire. Mais que se passe-t-il lorsqu'une caméra se trouve au bon moment et au bon endroit, disons, à quelques mètres de profondeur marine, ou sur la proue d'un bateau en pleine mer ? Eh bien nous récoltons des vidéos tout simplement incroyables exactement comme cette séquence d'un oiseau de proie capturant un requin, ou de ce pauvre petit marmot gesticulant à l'intérieur d'une cage à requins à quelques centimètres seulement de plusieurs squales affamées. Alors installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui nous allons découvrir les 10 vidéos les plus impressionnantes du monde marin que vous n'auriez certainement pas cru possible si elles n'avaient pas été enregistrées. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos prochaines publications. Vous avez bien vérifié vos tubas et masques de plongée ? Alors c'est parti ! Parmi les activités que l'on aime pratiquer avec nos enfants de 5 ans, on pourra citer un après-midi à la montagne ou encore une sortie en famille dans un parc aquatique, mais certainement pas se baigner au milieu d'un banc de requins. C'est pourtant ce qu'a fait ce couple de blogueurs accros au voyage et à l'aventure en faisant vivre une activité pour le moins dangereuse à leurs deux enfants. Les parents Garrett et Jessica, qui possèdent une chaîne YouTube très populaire, ont ainsi mis en ligne une vidéo de leur plongée avec de grands requins blancs au large de la Basse Californie dans l'ouest du Mexique. Sauf que, sur la vidéo, ce sont leurs deux enfants Dorothy, âgés de 7 ans, et Mania, son cadet de 2 ans, que l'on aperçoit à l'intérieur d'une cage à requins. C'est ainsi un spectacle inouï et complètement terrifiant qu'offre cette séquence où l'on voit de jeunes enfants innocents côtoyer de redoutables tueurs sous-marins, et ce, avec comme seule protection une vulgaire cage en acier dont la fiabilité est plus que douteuse. Décrié par les utilisateurs des réseaux sociaux, le couple s'est pourtant dit fier et heureux d'avoir offert une telle journée à leurs enfants. À croire que pour faire du clic, certains sont prêts à tout, même au pire. Les oiseaux de proie ne finiront jamais de nous étonner par leur incroyable force et leur capacité à se saisir de proies très lourdes comme si ce n'était que de vulgaires fœtus de paille. Le rapace que vous voyez sur cette séquence, pour le moins surréaliste, a été filmé alors qu'il a grippé dans ses serres un poisson de taille. Les images surprenantes montrent en effet le grand oiseau tout-elle déployé tenant entre ses griffes un très beau spécimen aquatique qui ressemble beaucoup à un grand requin des récifs dont le poids moyen est tout de même de 19 kilos. L'oiseau lui-même a pu être identifié et rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un ptérodactyle échappé de Jurassic Park. C'est plutôt un balbuzard pêcheur, un rapace dit hurne de taille moyenne réputé pour l'incroyable puissance de ses serres lorsqu'elle agrippe une proie. Ces derniers sont d'ailleurs des outils tellement efficaces pour maintenir les proies qu'il arrive souvent que des balbuzards meurent noyés parce qu'ils n'étaient pas capables de desserrer leur étreinte afin de relâcher un poisson trop lourd pour eux. Mais comme vous le voyez sur cette vidéo, ce balbuzard est assez fort pour soulever sa proie, alors espérons qu'il ne manquera pas de profiter de son butin si durement gagné. Regardez bien cette séquence et dites-nous ce que vous voyez, une incroyable cascade sous-marine formant un paysage quasiment féerique. Ce spectacle hors du commun se trouve à l'île Maurice, un joli petit coin de paradis perdu dans l'immensité de l'océan Indien. Cette fabuleuse cascade marine est visible à la pointe sud-ouest de l'île, mais comme vous pouvez vous en douter, ce ne sont pas vraiment des chutes d'eau. C'est en fait une illusion époustouflante due à l'écoulement continu de dépôts de sable et de limon, entraînés inlassablement par l'eau vers les profondeurs obscures de l'océan. Qui pourrait dire, après avoir vu ça, que la nature n'est pas elle aussi experte dans les arts créatifs ? On savait que dans les profondeurs abyssales de l'océan gravitent des créatures incroyablement étranges et effrayantes. Mais saviez-vous qu'il est tout à fait possible d'y trouver un personnage de film d'animation ? C'est pourtant le cas avec cette curieuse créature qui peuple les abysses et qui porte le nom bien trouvé de chimère de Heckel. En effet, tel un animal légendaire, cette chimère est l'un des poissons les plus étranges qu'il est possible de voir, ressemblant presque à l'identique à Zéro, le chien fantôme du film culte de Tim Morton, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Cet étrange poisson cartilagineux, à l'apparence spectrale, est encore très largement méconnu, car il vit à plus de 2600 mètres de profondeur. Heureusement d'ailleurs, car ce petit casper des abysses possède une épine venimeuse sous leur nageoire, dont la piqûre est mortelle. Pas de nez fluorescent pour lui, mais une allure des plus magistrales. Le beluga est un gentil petit cétacé vivant dans les eaux glaciales de l'océan arctique, et dont la couleur blanche immaculée et la carrure singulière le rendent facilement reconnaissable. Extrêmement sociable, ce gros mammifère marin se déplace en groupe qui peuvent facilement atteindre des milliers d'individus, et il est très rare d'en voir un spécimen isolé. Pourtant, cette vidéo prise par des badauds dans un petit port de pêche nous laisse apercevoir un jeune beluga qui s'est probablement égaré de son troupeau. L'animal marin monté à la surface a été attiré par un albatros qui venait juste de pêcher un petit poisson et était sur le point de le manger. Mais c'était sans compter sur le caractère joueur du beluga, qui n'a pas lâché l'oiseau une seule seconde, le poursuivant et lui arrachant le poisson du bec sans pour autant lui faire de mal. L'albatros lui-même, comme il avait senti que ce gentil mammifère ne lui était pas hostile, n'a même pas décidé de s'envoler pour s'enfuir de ce compagnon trocolant. Le petit cétacé a continué ainsi à taquiner l'oiseau marin pendant un bon moment avant de finalement plonger pour probablement retrouver ses congénères. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui il s'agit de culture générale. Quel pourcentage approximatif de la surface du globe représente l'ensemble des océans ? Est-ce option A 30% ? Option B 50% ou enfin option C 70% ? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo. L'incroyable intelligence dont disposent les orques ne cesse d'émerveiller les chercheurs et les biologistes marins. On considère même aujourd'hui que ce terrible mammifère marin posséderait une conscience de soi-même encore plus complexe et plus développée que celle des êtres humains. Cette intelligence est nettement visible sur cette séquence, prise au SeaWorld de San Diego aux Etats-Unis, et où l'on voit une technique de chasse typiquement humaine opérée avec brio par un jeune orque en captivité. Lassé de sa ration quotidienne de sardines, l'ingénieux épaulard décide de cacher sa pittance quotidienne sans que ses entraîneurs ne s'en rendent compte et de les utiliser plus tard pour appâter des mouettes. A peine un volatile s'approche du piège du cétacé que ce dernier fond sur lui et n'en fait qu'une bouchée. Grâce à cette technique, l'orque peut ainsi s'accorder une petite friandise de temps à autre, histoire de changer de son sang piternel menu de sardines. En Australie, il n'est pas rare de voir surgir les requins au plus près des plages et des baigneurs, occasionnant la plupart du temps de simples frayeurs, mais parfois aussi malheureusement des pertes en vie humaine. Pourtant, lorsqu'un dangereux requin-tigre de plus de 2 mètres s'échoue sur une plage de Coral Bay, un village côtier d'Australie occidentale, les baigneurs vont faire des pieds et des mains afin de le sauver en le remettant un flot. Bien décidés à sauver le requin, les plaisanciers ont néanmoins pris de grandes précautions, connaissant bien sûr le danger que représente le terrible Squall. Le requin-tigre traîne en effet une réputation de tueur sanguinaire et de grand amateur de chair humaine, et il est d'ailleurs classé deuxième dans les attaques de requins envers les êtres humains. A l'aide de pinces, le groupe a réussi à libérer le requin d'un grand hameçon qui s'était coincé dans sa gueule et ont pu finalement le remettre à l'eau. Espérons seulement que ce requin s'en rappellera si l'on vit lui prendre croquet un surfeur. Comme on l'a vu plus tôt avec la chimère de Heckel, les fonds marins sont peuplés et de formes de vies spectaculaires, voire même les plus étranges de toute la création. Que pensez-vous du merveilleux et envoûtant papillon de mer qui semble voler paisiblement dans l'eau ? Les images que vous voyez sur cette vidéo font partie des rares observations de ce curieux petit mollusque des profondeurs. Mais s'il possède l'apparence et la placidité d'un joli papillon de nuit, il n'en demeure pas moins que ce gastéropode est un redoutable prédateur pour ses congénères sous-marins, qu'il attrape grâce à trois terribles tentacules pour les gober en une seule bouchée. Toutefois, rien ne vaut le spectacle offert par le balai envoûtant de ces magnifiques créatures des profondeurs lorsqu'elles s'enlacent dans une danse sensuelle et terriblement poétique. La pêche sportive au marlin est une activité qui vient avec son lot d'émotions fortes et de dangers, et les pêcheurs qui la pratiquent doivent être constamment à l'affût au risque bien entendu de se faire littéralement empaler. En effet, le marlin est un poisson pour le moins puissant dont la taille peut aller jusqu'à 4,5 mètres pour 700 kilos, soit un véritable mastodonte. En prime, l'animal est équipé d'un rostre, sorte de pointe qui se trouve à l'avant de son corps, au-dessus de sa bouche, l'équivalent du nez chez l'humain, long à effiler tel une épée. Attraper un tel poisson bodybuildé et dangereusement armé en devient alors très risqué pour les pêcheurs, et il n'est pas rare que des accidents parfois mortels puissent survenir au cours d'une de ces parties de pêche. Sur cette vidéo, vous pouvez apercevoir trois pêcheurs australiens grandement malmenés par un splendide spécimen de marlin adulte. Ce dernier, luttant désespérément pour sa vie, va littéralement sauter à bord du bateau et manquer de peu d'arponner l'un des trois hommes. Le chanceux pêcheur passe ainsi à quelques centimètres d'une vilaine balafre au visage, dans le meilleur des cas. Espérons seulement qu'à l'avenir, il ira pêcher la truite au lieu de se frotter à de gros marlins gonflés à bloc. Imaginez-vous assis en plein été sur une merveilleuse plage, à bronzer, quand soudain le ciel se couvre et que le soleil fait place à de sombres nuages, de bien mauvais augures. Voilà un scénario extrêmement déprimant mais qui est très familier en Sibérie, où les habitants se sont habitués à des conditions météorologiques particulièrement extrêmes et changeantes en pleine saison estivale. Les baigneurs de la magnifique plage de Novosibirsk ont ainsi dû affronter une terrible tempête de grêle apparue subitement et sans aucun signe annonciateur. Le ciel d'Azur était en effet devenu gris d'un seul coup et de gros morceaux de grêle ont chuté, tels des météorites, et cependant une bonne quinzaine de minutes. Heureusement, personne n'a été blessé durant cette tempête de grêle, les baigneurs s'étant refugiés sous des parasols et des abris de fortune qui étaient, ironie du sort, censés les protéger des rayons du soleil. Sinon pour la réponse du quiz, il s'agit en fait de la réponse C, puisque les océans recouvrent environ 361 millions de kilomètres carrés, soit 70,8% de la surface totale du globe. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Alors que pensez-vous de ces 10 incroyables séquences, laquelle vous a le plus impressionné ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.